Photo, Valérie Beg et Bruno Solo, une belle amitié dans les gradins pour applaudir les bleus dans les tribunes des stades russes, que ce soit à Kazan, Nizhny Novgorod ou Yekaterinbourg, Valérie Beg et Bruno Solo donnent de la voix pour encourager leur équipe préférée. A l'unisson, ils s'embêtent pas Bruno Solo, c'est moi ou Bruno Solo et Valérie Beg sont bien proches ? Dans les commentaires de la photo postée par Nagui sur son compte Instagram à l'issue du match France-Uruguay, on s'interroge, et pour cause complice au premier rang sur l'image, Valérie Beg et Bruno Solo se tiennent la main. Un geste d'amitié qui suscite les interprétations des internautes. Depuis le début du Mondial 2018, la demoiselle n'a manqué aucune rencontre de l'équipe de France emmenée par Didier Deschamps. Mais alors que Nagui, sa femme Mélanie Page, Michel Cymes ou Dylan Deschamps, et pour cause, sont des habitués, nombreux étaient ceux qui s'interrogeaient sur la présence de Miss France 2008 et ex-compagne de Camille Lacour et a priori pas fan de football jusque-là, dans les tribunes, quoi qu'il en soit, la brune réunionnaise serait, si l'on en croit le cliché, proche de la star de Caméra Café. Une amitié qu'on ne soupçonnait pas. Ils se tiennent, c'est un fait, la main. Est-ce un simple geste de communion dans la joie de la victoire ? Un moment de relâchement après le stress d'un match accroché, le match de demi-finale de ce mardi 10 juillet, opposant la France à la Belgique, pourrait apporter de nouveaux indices sur la teneur de l'amitié qui unit Bruno Solo à Valérie Begge, s'ils sont à nouveau présents, affaire à suivre. Crédit photo, copyright, best image, chaque jour. Pour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Valérie Begge.